Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. L'Arena de Reims ouvre officiellement ses portes samedi soir avec un meeting d'art martiaux pour nous présenter ce nouvel écrin. Valéry Gissa, directeur général de Reims Events est notre invité. On le retrouve dans quelques instants. On ira également dans l'Aube où Nidolande fait construire 19 appartements pour son personnel saisonnier. Et puis on terminera avec notre séquence quotidienne, moi président. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Un accident impliquant deux véhicules s'est produit ce mardi matin sur la D946. A la sortie de Marles en direction de Guise, une Mercedes a été percutée à l'arrière par une Toyota qui la suivait. Trois hommes ont été transportés au centre hospitalier de l'Anne. Un jeune supporter du stade de Reims a été interpellé après avoir fait un salut nazi lors de la réception de Brest dimanche. Présenté lundi au parquet de Reims, l'adolescent a fait l'objet d'un rappel à la loi avec l'obligation d'effectuer un stage de citoyenneté. Les deux clubs continuent par ailleurs de travailler conjointement pour réunir des preuves tangibles permettant de caractériser l'existence de propos racistes tenus à l'encontre du jeune joueur algérien Youssef Belaïli. Cela concerne un autre supporter. Vous avez des enfants et vous hésitez encore à les emmener se faire vacciner contre le Covid-19. Dans votre journal L'Union de Mercredi, retrouvez un vrai faux autour des rumeurs qui circulent concernant la vaccination des plus jeunes. L'un de nos journalistes a rencontré le chef de pédiatrie du CHU de Reims. Depuis lundi et jusqu'à mercredi soir, la rédaction de l'Ardennais se délocalise au cœur du quartier charnois à Fumet. L'objectif, aller à la rencontre des habitants. Retrouvez des témoignages poignants dans vos deux prochaines éditions. Et enfin, on termine avec cette belle histoire. Samedi, une maman a accouché dans sa voiture devant les urgences du centre hospitalier de Lens. Elle a été prise en charge au dernier moment par une jeune infirmière de l'établissement. Le petit Léo, qui fait 2,820 kg pour 46 cm, se porte bien tout comme ses parents. Le grand jour approche pour l'aréna de Reims qui ouvrira ses portes samedi soir. La salle de spectacle pourra accueillir jusqu'à 9000 personnes. Rencontre avec Valérie Gissa, directeur général de Reims-Sivens. C'est une salle qui a été conçue pour être extrêmement modulable et polyvalente. Évidemment, c'est une salle avec une capacité de 9000 places plutôt dédiée au spectacle, mais également au sport. On a de nombreuses configurations sportives, du basket, du handball, du volley, de la boxe, de la patinoire. On peut également accueillir des spectacles équestres et de l'événement d'entreprise. Donc ça, c'est très important parce qu'on a la chance d'exploiter GLA Events, trois sites sur le territoire. Et ça nous permet de proposer à nos clients différents formats, notamment pour des grosses joues d'événements d'entreprise. Jusqu'à 3000 personnes, on peut accueillir un événement d'entreprise privé. Alors déjà, esthétiquement, elle est magnifique, tant intérieure qu'extérieure. Elle s'inscrit totalement dans l'urbanisme autour, avec le centre aqualudique. Et donc, c'est une transformation totale du quartier. Elle a une autre particularité que je trouve assez extraordinaire. C'est la lumière naturelle, avec ses baies vitrées qui entourent quasiment la totalité de la salle. On a un angle de vision à l'intérieur qui est juste extraordinaire. Même depuis la dernière place de Gradin, on est très proche de l'artiste, très proche des joueurs. Donc, c'est une salle très compacte. Alors, en dépit des 9000 places, elle est vraiment compacte. Elle a un traitement du son. Donc là aussi, il y a eu des gros investissements de fait sur le traitement acoustique. Et donc, c'est une salle qui, aujourd'hui, répond à tous ces critères environnementaux également, avec la lumière naturelle et une salle où on s'y sent bien, où on a envie d'y rester, où on peut s'y restaurer, où c'est facile d'y circuler, la signalétique a été bien traitée. Donc, c'est beaucoup de fierté. Et j'ai vraiment hâte, avec l'ensemble des équipes, que les Rémois puissent venir découvrir les premiers spectacles et s'approprier comme il se doit. Enfin, enfin, les travaux sont terminés. Enfin, notre premier spectacle de MMA, donc première fois en province, après deux éditions à Paris. La première fois en province, donc on est extrêmement fiers d'accueillir cet événement avec un fort engouement, donc le 26 février. Ensuite, on va enchaîner, alors, il y a plusieurs typologies de spectacles. Là, il y a le lac des signes, il va y avoir Aurelsan, nous allons ensuite avoir Angèle, nous allons également avoir Iggy Pop, donc différents formats internationaux, nationaux et des jauges différentes. Donc, on est très fiers de cette première programmation pour les prochaines semaines. Elle va apporter, alors déjà, c'est une salle de centre-ville, donc ce qui est assez rare, donc avec de la proximité, on pourra venir à pied, il y a des restaurants autour, les transports en commun. Donc, elle va pouvoir apporter au Rémois du dynamisme avec tous les spectacles et les événements qu'on va être en capacité d'accueillir et ou de produire dans un deuxième temps. Et évidemment, c'est des retombées économiques fortes pour l'ensemble des personnes, des recrutements, donc des retombées économiques pour les hôteliers, pour les traiteurs, pour les restaurateurs, pour les loueurs, pour les agences d'intérim. Et voilà, tout ça va permettre de rendre la destination encore plus attractive. Évidemment, il a impacté le chantier, le chantier avec des ruptures de matériel. Aujourd'hui, on sait que c'était compliqué pour un certain nombre de produits d'être livrés dans les temps. Donc là aussi, un grand bravo à l'ensemble des entreprises qui sont intervenues sur ce chantier, parce qu'on arrive à ouvrir dans de bonnes conditions. Alors évidemment, sur l'activité, il faut reconnaître qu'on a un petit peu de chance parce qu'on ouvre à un moment de reprise et de redéramarrage de l'activité avec un potentiel qui est extraordinaire. Donc quelque part, nous, on croise les doigts, mais on arrive une fois que la pandémie est sur le point de se terminer. Alors c'est beaucoup d'excitation, beaucoup de joie, beaucoup de fierté, parce qu'évidemment, avec la pandémie qui a perturbé les travaux, donc nous, on a réceptionné la salle il y a très peu de temps. Donc c'est beaucoup de fierté. Aussi, la possibilité d'avoir trois outils extrêmement complémentaires avec un parc d'exposition, un centre des congrès, cet arénat. Et ce qui est extrêmement positif, c'est qu'on a un taux de remplissage qui est meilleur que ce qu'on imaginait. Et là, on se trouve dans une de nos loges. On va pouvoir aussi permettre à l'ensemble des acteurs locaux de pouvoir venir s'approprier cette salle, à la fois grand public et professionnel. Donc c'est beaucoup de fierté, beaucoup de joie et puis un potentiel de développement économique extrêmement fort. 19 appartements en construction avec Wi-Fi, local à vélo et parking privé. La direction de Nile-Hollande met les bouchées doubles pour répondre aux difficultés de recrutement. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut vraiment qu'avec cet outil, on attire des saisonniers de loin qui cherchent toujours des commodités et des packages, on va dire, simples et confortables. Et on a dit, bien écoutez, quand on est comme tous les collègues, on a des problèmes de recrutement, notamment en hôtellerie, en cuisine, on a décidé cette année de s'orienter par là pour être plus séduisant que nos confrères, pour essayer de capter des talents et de les conserver. C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter Marion qui nous dévoile qu'elle serait la première mesure qu'elle prendrait si elle était élue présidente de la République. De mon côté, je vous retrouve ce mercredi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Moi, présidente, je sortirais de l'Europe dans un premier temps parce que du coup, on est vraiment régi par ça. Au moins, on serait autonome et on serait vraiment maître de nos propres décisions. Rien que par la situation sanitaire actuelle en France, on le voit bien, il y a plein de choses qui ne peuvent pas être faites parce que justement, il y a des normes européennes et peut-être que si on avait des normes françaises, ça irait peut-être mieux.